Je vous propose aujourd'hui sur BFM TV de dialoguer avec Sarah El Haïry. Bonjour, vous êtes secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. D'abord j'imagine que vous avez regardé cette vidéo et qu'avez-vous envie de dire à Hugo Travers ? Bien sûr que j'ai regardé cette vidéo et ce que j'ai envie de dire c'est que le constat on le partage. Et depuis le 26 juillet où j'ai rejoint le gouvernement, en fait on est dans cette situation de constat partagé. On a conscience absolument de la situation des étudiants. Mais aujourd'hui ma responsabilité elle est d'être dans l'action, elle est comment on apporte des réponses à ces jeunes. Et ces réponses ils sont multiples puisqu'il y a des situations et donc des étudiants. D'abord évidemment des réponses économiques et ça c'est notre job, c'est être ce moteur. Ensuite des réponses sociales avec très concrètement, parce que les jeunes des étudiants, j'en ai vu à Aurillac, à Reims, à Bordeaux, ils disent la même chose que les mots utilisés dans la vidéo d'Hugo. Et aujourd'hui notre challenge, notre enjeu, c'est de se mobiliser plus fortement parce que la réponse à leur morale, la réponse à leur énergie, la réponse à leur élan, c'est une réponse sociétale. Et moi je dis bravo Hugo, tu as concentré dans cette vidéo des mots qu'on entend qui sont partagés. Maintenant passons à l'action, mais passons à l'action ensemble, puisque tu as utilisé ta force de frappe pour consolider, et bien partageons encore plus fortement les solutions. Les solutions elles sont multiples. Moi je pense qu'il faut continuer à accompagner les associations qui se mobilisent. Nightline par exemple, que je connais, qui est un réseau d'écoute entre étudiants et qui crée de la solidarité. Mais aussi parler encore plus fortement du chèque psy, qui permet de créer de la solidarité et une réponse plus médicale, plus forte à ces jeunes-là. Mais avant tout, notre responsabilité c'est évidemment de créer l'élan, de garder ce choc de confiance. Et donc c'est une responsabilité partagée entre les familles, les enseignants, les entreprises. C'est tout un pays qui se mobilise pour le moral de sa jeunesse. Et pour ça, moi c'est un appel. Un appel à la mobilisation collective. Parce que oui, nos étudiants c'est notre priorité. Et pour ça on peut tous apporter quelque chose. Et c'est typiquement des réponses et des solutions que j'ai vues, je pense à Auréac ou à Reims en particulier, où ce sont des associations qui se mobilisent avec les étudiants. Hugo vous répond. Moi je me retrouve face à vous aujourd'hui, mais surtout avec des centaines, encore une fois, des milliers de témoignages qu'on a reçus ces derniers jours, qu'on a essayé de compiler dans le cadre de cette vidéo. Si je devais, et c'est un peu le travail qu'on a fait ces derniers jours avec mon équipe de journalistes aussi, de comprendre les problèmes, comprendre aussi la vision, ce que ressentent les jeunes. Et au-delà de cette détresse, il y a aussi un sentiment de ne pas être écouté et de ne pas être suffisamment entendu par le gouvernement. C'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de jeunes. Et il y a eu des annonces qui ont été faites, qu'on a eu l'occasion d'évoquer nous sur la chaîne. Les questions des repas à 1 euro pour tous les étudiants, le retour en présentiel un jour par semaine, le chèque psy aussi qui a été détaillé notamment hier. D'ailleurs ces mesures ont été plutôt bien reçues. Mais il y a quand même un écho qui est encore très important et qu'on voit d'ailleurs dans cette série de témoignages qu'on a eu à l'occasion de publier ces derniers jours. C'est que ces mesures-là sont très loin d'être suffisantes pour la détresse actuelle. Et on voit les chiffres actuellement encore à l'écran. 40% des jeunes qui font état d'un trouble anxieux généralisé. Une part très importante des jeunes qui pensent à mettre fin à leur jour et qui sont dans cette situation très difficile. Mais Hugo, je suis d'accord avec toi. La question que je vois à partir des retours que j'ai sur des jeunes aujourd'hui, c'est est-ce que les mesures aujourd'hui qui sont mises en place par le gouvernement sont suffisantes ? Et un certain nombre de jeunes, c'est ce que je vois à travers les messages que je vois tous les jours, ont le sentiment que ce n'est pas suffisant et que même celles avancées par le gouvernement... Que répondez-vous à cela, Sarah Laheri ? Il se trouve qu'hier, on discutait avec Hugo sur qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que la solution, c'est OK. Le constat, il est partagé. Maintenant, on continue à passer à l'action. Quand on parle d'isolement, quand on parle de fait de se sentir seul et pas trouver sa place, c'est comment on accompagne chaque étudiant pour qu'il puisse se mobiliser. La semaine dernière, à peine, on a changé les règles du service civique pour permettre à chaque étudiant de s'engager, de trouver sa place, de rompre son isolement en se sentant utile. Parce que ces étudiants, ils disent aussi « Eh bien, moi, je me sens seule. Je me sens seule après une journée entière de cours à distance. » Eh bien, engagez-vous. Et nous, on est là pour accompagner ces engagements. Et c'est pour ça que je dis à Hugo, et c'était notre discussion d'hier, c'est qu'il y a des réponses. Économiques, bien sûr, parce qu'il faut soutenir l'emploi. Mais il y a aussi des réponses sociales, avec les repas, avec le chèque, si tu l'as dit, tu l'as rappelé. Il y a des réponses pour les jeunes diplômés. Mais l'énergie, le moral, l'élan, c'est notre responsabilité collective. Et c'est pour ça que moi, j'apporte une des solutions. Le fait de rendre le service civique accessible à tous. Parce que c'est son moteur. Maintenant, il faut une mobilisation des assos également. Oui, mais ce moral, justement, et encore une fois, c'est ce que moi, je ne suis pas militant ou quoi. Ça ne se décrète pas. J'ai un média en ligne et j'ai relayé via cette vidéo des témoignages. Et donc, je me permets de le faire aussi face à vous aujourd'hui. Les témoignages qu'on a là, ils montrent justement que le moral, il n'est pas présent. Et donc, malheureusement, il ne suffit pas de dire « Les jeunes, mobilisez-vous, engagez-vous, il va falloir changer les choses. » La réalité, elle est plus complexe que ça. Il y a une détresse sociale qui est immense, une détresse économique, une détresse psychologique. Il y a des jeunes qui vont devant faire des collectes alimentaires tous les jours pour aller s'alimenter. Il y a des jeunes qui mettent fin à leur jour en guittant de mettre fin à leur jour dans des résidences étudiantes. Mais typiquement, je suis d'accord avec toi, Hugo. Mais tu vois, sur la détresse alimentaire, il y a des réponses. Moi, ma mission, elle est dans l'action. Quand tu as une détresse alimentaire, c'est pour ça que le président de la République a décrété deux repas par jour, un euro dans tous les crouss, parce que ça répond à un problème, à une réalité dans notre pays. De l'autre côté, la question aujourd'hui des petits jobs et des petits boulots, c'est aussi une réalité. C'est pour ça qu'on crée 20 000 jobs dans les campus. Mais moi, ce que je dis, c'est au-delà de ça. Moi, je crois que la réponse, elle ne vient pas exclusivement de l'État. Et encore plus quand ça touche le moral, C'est ce qui est relayé par plusieurs étudiants qui disent « On a des organisations plus politisées étudiantes qui vont parler d'un RSA pour les jeunes, qui vont parler davantage de moyens qui doivent être mis. Mais ne serait-ce que même d'un point de vue de l'université qui vont dire « Il faut qu'on puisse revenir davantage qu'un jour par semaine à l'université » puisque c'est une question de lien social, c'est une question de limiter le décrochage scolaire et universitaire. Et c'est des questions qui sont très présentes. Et encore une fois, là, je me fais simplement le porte-parole des milliers de messages qu'on a reçus ces derniers jours sur les réseaux sociaux et de cette vidéo qui a été beaucoup partagée. Pourquoi est-ce qu'elle a fait plus de 5 millions de vues ? Pourquoi est-ce qu'elle a été autant partagée ? C'est parce que c'est autant de personnes qui partagent ce sentiment de ne pas être suffisamment écoutée, qu'il n'y a pas suffisamment de mesures qui sont mises en place par le gouvernement aujourd'hui. Hugo, moi, tu sais ce que je réponds ? C'est qu'il y a des mesures. Et tu le sais puisqu'on en a parlé. Un jeune sur deux, aujourd'hui, ne connaît pas toutes les solutions qu'il peut utiliser, qu'il peut saisir. Et aujourd'hui, notre responsabilité, c'est évidemment d'améliorer des propositions et des solutions quand il y a des manques. Ça, pour le coup, il faut être extrêmement à l'aise avec ça. C'est pour ça que juste cette semaine, il y a l'accompagnement par Pôle emploi pour les jeunes diplômés qui étaient boursiers et qui ne trouvent pas leur premier job parce que c'est aussi ça la réalité. Et les solutions, elles continueront à évoluer autant que nécessaire parce que la jeunesse, parce que les étudiants, aujourd'hui, c'est notre responsabilité collective. Mais moi, ce que je dis, c'est sur la question du moral, sur la question de la mobilisation. Il faut qu'on fasse bloc. Plus de cours, bien sûr, et différenciés. Plus de moins d'isolement, plus de solidarité. Oui, c'est possible. Et c'est possible que si on apporte tous des solutions. C'est pour ça que moi, je dis, moi, je compte sur toi. Tu as fait le... Tu as partagé ce constat. Je te dis, oui, il est juste ton constat parce que c'est la parole des étudiants en tant que tel. Mais partageons tous les solutions. Parce que plus nos étudiants auront et sauront tout à quoi ils peuvent avoir accès aussi, plus on se mobilisera et plus on pourra améliorer ce qui manque certainement. Moi, je suis hyper à l'aise avec toi. Moi, ce que je veux, c'est surtout que nos étudiants, eh bien, ils trouvent l'énergie et le moyen de continuer à persévérer et à trouver le panache nécessaire parce que c'est notre priorité. Là-dessus, je maintiens qu'il y a deux choses. Il y a des aides existantes qui méritent d'être connues. Et nous, on a un travail même en tant que média sur la chaîne avec mon équipe de journalistes de faire connaître ces choses-là. Quand Emmanuel Macron a annoncé des repas à 1 euro, quand Emmanuel Macron a annoncé le retour en présidentiel un jour par semaine, on l'a relayé, on en a parlé et c'est la même chose pour toutes les initiatives qui ont pu être faites et qui peuvent permettre d'aider ces jeunes. On est encore une fois suivie par essentiellement des 18-24 ans et on est là pour relayer aussi ces éléments qui peuvent les aider. Maintenant, la réalité, c'est que ces éléments-là aux yeux des témoignages qu'on a aujourd'hui et qui remontent au sein de notre média sur Hugo Décrypte ne sont pas suffisants pour répondre à ce problème très important de la détresse des jeunes. Et donc, c'est un peu ce que j'essaie de montrer ici, c'est que... Et il y a des jeunes qui peuvent se mobiliser s'il faut, mais les jeunes, ils sont dans un état aujourd'hui qui est unique, qui est très grave et très inquiétant et il y a sûrement des mesures, en tout cas, c'est ce que disent un certain nombre de jeunes qu'on reçoit s'il faut aller plus loin. Si vous...